Musique Les manches défilent, le pilotage s'affine. Les deux noms, troisième rendez-vous de la saison, des montagnes russes pour nos petites puces. Dans le paddock, on a croisé Colin Draille, sixième à Nogaro. Il s'affirme. Musique Mauvaise surprise, Lucie Boutzel est absente, blessée à l'épaule. Bien sûr, on vous donnera des nouvelles plus tard. Voici maintenant un nouveau portrait, un nouveau visage de la génération Z. Samedi 1er juin, 13h, du haut de ses 14 ans, Tom Berceau se concentre, s'acclimate. Je fais ça pour un but, d'aller le plus haut possible. Et donc je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour m'amuser, oui, mais aussi pour gagner. C'est quoi qui te motive ? L'envie de gagner. L'envie de pousser mes limites, de repousser mes limites pour aller jouer plus loin. Et plus loin, c'est où ? La victoire. C'est qui ton plus gros challenger cette année ? Hugo. J'ai arrêté. Pourquoi ? Il est très vite, mais il a tout gagné pour l'instant. Donc il faut quand même que je me montre sur les hauts du podium. Je suis coaché par Adrien Morias, c'est strict avec Adrien. Il ne veut pas que ce soit le bordel. Il veut que ce soit strict, rangé, tout. Il trouve toujours quelque chose à faire, à améliorer. Il crie souvent aussi. Tu ne trouves pas qu'elle se vautre dans le pont derrière ? Non. Tu ne trouves pas qu'elle est écrasée ? Non. Tu glisses ? Oui, un peu. Où ? De l'arrière. Oui, mais où ? Dans la sortie du triple gauche. Il faut bien lui expliquer que de ne pas s'intéresser à tout ça, c'est très grave. Parce que des fois, un réglage comme ça, ça peut te faire gagner 6, 7 dixièmes, que pour les gagner sur l'attaque, tu peux te lever de bonheur. Tu vois ? Le coach, ça vient de presque un vrai job maintenant. Parce que je pense que tous les pilotes qui sont devant ont quelqu'un qui les suit. Les week-ends de course, ça passe très vite. Et puis, on s'aperçoit qu'à un moment, à mi-saison, on en est déjà rendu là. Il reste trois courses. On s'est passé vite. Et oui, on est passé peut-être à côté de choses qui nous auraient peut-être permis de gagner du temps sur la piste, de se mettre moins en difficulté, etc. Des fois, de psychoter un petit peu parce qu'on a l'impression que je rentre plus fort mais je ne descends pas mes chronos et tout. On espère qu'il va avoir un petit moment pour doubler et pouvoir rester devant dans le dernier tour. Voilà. Il faut arriver à être le méchant tout en restant gentil et que ça ne casse pas le moral, etc. Donc, il faut arriver à trouver des choses positives pour laisser la tête hors de l'eau et qu'on reste motivé. Après, je vais à la pêche, des fois. Ah, mais on est aux antipodes d'une course de moto, non ? Ah oui, oui, mais c'est complètement dehors. Je suis tout l'inverse de la moto. La moto, c'est bien. On y passe beaucoup de temps sur les circuits. C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de sacrifices en amont. C'est lui qui fait de la pêche et tout. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet un peu de sortir du contexte de la moto, des entraînements, de la condition physique, des circuits et des compétitions. Donc moi, je pousse les gens à faire autre chose. Mais le côté paisible et tout, je dirais que les pilotes ne se mettent pas dans le rouge tout de suite avant un départ. On se relaxe, on se repose, on se concentre. Et puis de voir autre chose également. De partir dans un autre univers que notre sport complètement malade. Donc, on ne verra jamais comme sur un canapé ? Si, pour regarder les Grands Prix. Non, non. Couper pour mieux s'inspirer, changer d'air, les idées au clair. Tom Berceau, c'est l'envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Comme une envie de mondial en Super Sport 300. Démotivés des nouveaux, d'autres pépites se cachent dans ce beau plateau en Prémoto 3. Barthelomé Perrin, prépare-toi. A Pau, on vient te voir.